salut à tous aujourd'hui petite exploration d'un château que je ne montrerai pas à l'extérieur qui est un château magnifique avec quelques moulures je vais faire ça voilà c'est un beau château donc visite de ce château quelque part en france et franchement juste d'extérieur il vaut le coup c'est super beau vraiment super beau allez c'est parti oh 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 c'est cool c'est cool c'est cool c'est vraiment un beau château alors l'extérieur je n'en ai pas marqué enfin l'extérieur je ne ferai pas des plans On va pas le montrer, mais par contre il est vraiment très très beau même à l'extérieur. Superbe, super château en pierre. Donc forcément on pète les vitres, parce que c'est marrant de péter les vitres. Ouais, donc le plancher là il est bon. Là-bas, waouh. Il y a quand même beaucoup d'armoiries, en fait, sur les murs. Je ne sais pas ce que ça représente au niveau des familles. On sait que l'on est là, pas mal. Très intéressant d'ailleurs. Ça permet peut-être de quand il date et précisément. C'est sur le dessous, donc là c'est vraiment moisi. La pluie a fait son oeuvre pour là. Je vais faire attention. C'est franchement instable. C'est affronant ce que ça peut faire. Au fil du temps, quand il y avait un escalier, c'est sûr. La porte est là. Maintenant il y a un trou, un trou profond. Là je suis dans une des tours. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce qu'en fait, quand je vois la nature du sol, il y a moyen de passer au travers en fait. Par endroit, forcément. Donc là j'ai déjà un étage en-dessus. Même chose là. Et même chose ici. Extérieurement, il y a les différentes terrasses par grande baie vitrée. Mais le problème, c'est que ce n'est pas en bon état. Donc je n'irai pas faire le kéké dessus. J'ai passé l'âge de faire le con là-dessus. Premier étage maintenant. On passe au deuxième. Suivant l'état d'escalier. Pour y accéder. Parce que là, il y a eu pas mal de problèmes de pluie. Il y a des pièces comme ça. Et donc là, la partie écroulée. Franchement, ça a glissé. Donc l'arrivée d'eau est par là. Ça se voit. Ça a pourri le plancher. Donc en fait, il y a un glissement de plancher. Tout simplement. Et c'est le plus plausible. C'est le plus plausible. C'est le plus plausible. C'est le plus plausible. Et c'est le plus plausible. Au moins, il y a eu la plus grande. Et la partie écrouée, c'est le plus plausible. Ce qui est étonnant, c'est que tout est en... en plancher tout il ya du plancher partout sauf sur les arrivées de chaque étage on a du béton le plancher n'est pas du plancher c'est du béton pur vu comment c'est foutu donc on a au sol des tuyaux je pense que c'était sûrement le là on mettait des éviers des lavabos je sais pas peut-être une colonie de vacances anciennement peut-être en tout cas si c'était le cas c'était sympa je vais voir là aussi un moyen d'y aller parce que le plafond est bien pourri les infiltrations de flottes à son partout donc ça c'est pour le l'écoulement d'eau il y en a plusieurs du lieu d'arrivée d'eau je pense et après le support des différents lavabos qui sont là bah je suppose Là aussi on a du tuyaux dans tous les sens et maintenant passer en bas avec un très bon escalier qui se complète avec la végétation franchement c'est super classe Sérieusement on s'est placé hein Bon par contre ça c'est le démoin hein franchement ça c'est bien pourri ça c'est le démoin par contre ça c'est une belle à bout de monuments ouais on descend on descend c'est parti c'est ce ? Sous-titrage MFP. ... 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